Je suis Cybèle Olivier Jean-François, entraîneur de AES Dibamba. Je suis un entraîneur heureux. Après une victoire comme celle-ci, nous nous sommes permis de nous offrir une finale le samedi contre l'Ordenti. Et la suite des compétitions, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel message allez-vous donner à vos joueurs pour le faire de continuer davantage ? Déjà, l'objectif de cette saison, c'était d'aller au moins aux interpoules. Donc mon message ne peut qu'aller vers cette direction. A demander à mes joueurs que la finale, qu'elle se joue et qu'on la gagne, qu'on puisse avoir la chance de goûter aux interpoules. Et maintenant, comment est-ce que vous avez trouvé les habitres ? Les habitres, depuis le début de cette saison, donnent de leur meilleur. Il y a des erreurs, mais c'est une œuvre humaine. Elle est imparfaitée de savon. Mais ils font tout pour que ça se passe très bien. Nous ne pouvons que leur tirer un grand coup de chapeau. Et la ligue, la commission, l'organisation ? L'organisation, pour cette année aussi, ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont essayé d'arranger un peu les petits problèmes que nous avions eu par le passé. Nous pensons que ça s'est très bien passé, en tout cas pour nous concernant. Et nous croyons qu'ils vont continuer ainsi pour les prochaines éditions. Je vous remercie. Merci également. C'est vraiment une déception parce qu'on a perdu. C'est vrai. Je pense que Dibamba aura mieux pour parler par les barrages que nous. Sincèrement, ils ont gagné. Mais je vous dis une chose. Une chose. La fédération doit s'arranger. En maîtrise, on s'habite pendant les masques des barrages. On ne doit pas avoir un enfant. Un enfant qui ne meurde pas même les rois du football pour les indirger les masques des barrages. Et je vous dis, monsieur, à la première journée à Dibambaari, j'ai vu un très très bon match. Avec de très très bons habits. Mais aujourd'hui, au premier match, on a mis un enfant pour diriger les barrages. J'ai dit non à la ligue. J'ai dit non et non à la ligue. Il doit prendre un match dangereux comme ce match pour me dire qu'il a fait du jeu. Et c'est l'enfant qui a battu le Titanic. C'est le sérieux qui n'a pas sifflé. Qui ont causé le but et on a perdu le match. Et j'ai hérité que monsieur Loga doit déjà les vrais habitants prendre un match des barrages. Révenons dans le match de Bondi. Comment est-ce que vous avez trouvé l'expédible en bas ? Ils ont très bien joué. Ils ont bien joué. J'ai un tour bien sur les jeux. Ils ont bien joué. Et mais dans quel match il va marcher à Titanic ? J'ai vu mes enfants. Ils ne savaient pas que les barrages, c'est une autre compétition. C'est une autre compétition. Ils ont cru que les barrages étaient le championnat. Et ils ont été surpris pendant le match des barrages. C'est ce que je peux dire. Et pour la suite ? Pour la suite, il nous reste dauphine. Donc on va essayer de voir comment on va faire pour les barrages. Au moins, ça fait zéro point. Moi, mais trois points moins un point, c'est bon pour nous. A la dernière journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.